salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto je vous en avais parlé dans une précédente vidéo que j'essaierai de faire des tutos au moins deux fois par mois on verra si j'arrive à respecter mais là on se retrouve avec le premier tuto du mois de février ça va être cette boîte que vous avez pu voir en miniature dans laquelle vous allez pouvoir retrouver quatre petits compartiments hyper sympa dans laquelle vous pourrez mettre des petites friandises c'est pour offrir dont vous pourrez vous servir pour une boîte à bijoux moi je vais également faire le choix de mettre des photos donc là je n'ai pas mises parce que c'est pour offrir et que je vous montrerai d'abord et donc donc voilà vous pouvez mettre des photos vous pouvez vous en servir pour plein de choses alors ça c'est un grand format c'est un grand format que j'ai fait qui n'est pas présent sur youtube j'ai vraiment adapté parce que j'ai des feuilles qui font qui font du 20 qui font du 21 par 42 cm donc c'est assez grand donc ça vous donne ça si vous faites le choix de faire une grande boîte donc ça je vous mets toutes les références en fin de vidéo si vous voulez faire la grande boîte après tout ce qui est montage ça reviendra au même vous pouvez continuer de regarder la vidéo pour le montage par la suite si vous avez besoin bien sûr et moi je vais faire le petit format qui est également présent sur la chaîne scrap déco donc elle fait quelques vidéos encore elle en fait quelques unes par mois moi je l'avais je la suis pas particulièrement mais j'avais déjà sauvegardé son tuto en playlist puisqu'il me plaisait puis là j'avais l'occasion de pouvoir le faire donc si vous regardez elle son tuto c'était avec une feuille je pense que vous pouvez faire ça avec une feuille ben de chez action quoi 30 par 30 parce que ça c'est une base 15 par 30 et moi j'avais fait une base pour la grande de 21 par 42 donc vous faites en fonction de ce que vous voulez je vous mets tout de suite les dimensions je vous mets la feuille vous pouvez faire un screen vous pourrez continuer d'égoutter après vous pouvez faire un screen ça vous permettra d'avoir toutes les dimensions et je vous conseille fortement de faire toutes les découpes nécessaires à l'avance pourquoi faire toutes les découpes parce que après ça va être ça va être embêtant et puis au final c'est assez fastidieux moi j'ai mis 20 minutes à faire toutes les découpes et puis bah là au moins vous avez tout à plat j'ai essayé de vous indiquer ben quel truc vous pouvez faire de tel enfin pas forcément de la couleur que je vous ai indiqué mais ben quels éléments vous devez faire de la même couleur en fait parce que moi je me suis retrouvé surtout embêtée face aux tutos de scrap déco parce que je ne savais pas lesquels faire de la même couleur donc j'ai dû un peu cogiter d'autant plus que moi je change de format donc j'ai dû faire pas mal de conversion donc je voulais déjà dit je crois les conversions voulait trouver à la fin de la vidéo vous avez juste aller à la fin qui pourrait faire pareil un screen vous ferez en fonction de ce qui vous plaît le plus donc moi je me penche sur celui là donc je vais éloigner la grosse boîte comme ça on va pouvoir se concentrer sur ça là j'ai un papier de 15 par 30 cm donc j'espère que vous l'avez avec vous moi j'ai déjà fait les découpes enfin les découpes les pliages plutôt alors les pliages vous devez les faire vous devez les faire à 5,9 à 11,8 à 17,7 à 23,6 voilà donc tout est indiqué sur la feuille que je vous ai mis en début de vidéo une fois que vous avez cette base vous allez la décorer je vous avez mis les dimensions du papier déco pour pour le support donc les dimensions du papier déco c'est 5,5 par 14,5 il fallait faire 10 feuilles et je vous avais conseillé de faire deux couleurs différentes histoire que vous puissiez avoir une couleur à l'extérieur et une couleur à l'intérieur c'est toujours plus sympa après si vous vouliez faire voilà je vous laisse faire comme vous voulez mais moi je trouve que c'est quand même plus sympa voilà donc moi j'ai toutes les toutes les feuilles de mon côté j'ai repris les mêmes coloris pour la bonne et simple raison que j'avais des chutes et que le but c'est aussi de les consommer et de faire un minimum de gaspillage donc je vais les coller tout de suite et puis on se retrouve dès que je l'ai fait voilà alors là vous avez pu remarquer j'ai pas pensé sur moi j'ai repris ni plus ni moins que les mesures de scrap déco et si vous voyez il ya un petit peu trop de marge donc je vais vite fait prendre un ciseau que je vous invite à faire de même à couper directement basse qui en trop en ce que final ça servira un peu à rien vous pouvez faire ça au messico hier je l'avais fait au messico pour mon grand format bon là le petit format ça va c'est jouable voilà donc là c'est fait vous avez vos décorations de part et d'autre bon vous mettez ce que vous voulez en intérieur où vous pouvez faire en extérieur comme ça comme vous voulez vous faites comme vous voulez attention cependant si vous utilisez du papier de chez action là moi j'ai une base de canson du coup ça passe je peux me permettre de faire ça après faites attention avec du papier de chez action ça se déchire très facilement donc là on a la base de ce que j'appelle la tour ou de notre boîte enfin voilà vous voyez ce que je veux dire ensuite on va s'attaquer à faire nos petits récipients enfin de petits carrés dans lesquels vous allez pouvoir mettre vos bijoux ou vos friandises c'est comme vous voulez donc là on a des carrés tout on a des carrés de 15 par 15 pour faire les boîtes et on a un carré de 18 par 18 pour faire le couvercle donc on va faire le couvercle d'abord je vous montrer comment on fait toute façon c'est en procès de la même manière que ça soit pour le couvercle ou pour les petites boîtes à l'intérieur en fait ça revient au même donc je vais juste enlever ça histoire que je puisse faire à peu près droit alors vous si vous avez une grande règle c'est mieux moi j'ai une règle qui n'est pas assez grande tout simplement donc donc je vais le faire à la main quoique je peux faire ça comme ça en fait je viens seulement d'y penser des fois on pense aux choses seulement en faisant le tuto en fait comme ça je vais pouvoir faire plus droit bon même si hier j'ai fait j'ai fait un peu un peu comme je pouvais puis au final ça a fonctionné hop vous allez tracer comme moi deux traits qui vont relier les petites pointes extérieures vous allez faire ça pareil de l'autre côté l'enjeu va être tout simplement de trouver le milieu je vais me caler sur mon truc là une fois que vous aurez trouvé le milieu ça nous permettra de faire tous nos pliages voilà on est bon là comment vous allez faire vous allez prendre votre pointe une fois que vous avez pris votre point vous allez la rabattre vers le centre et une fois que vous avez fait ça vous allez reprendre le bout vous avez à l'extrémité et vous allez le rabattre sur votre ligne que vous avez tracé tout à l'heure au cran de papier c'est pour ça que c'est aussi important que ça soit droit c'est pas que pour trouver le centre c'est pour que votre carré soit un maximum carré voilà donc là vous avez fait une fois vous allez faire ça tout autour et une fois que vous avez fait ça tout autour on va se retrouver et puis je vous indiquerai à quel endroit il faut couper pour pouvoir faire nos pliages je retrouve tout de suite hop là on arrive à la fin voilà donc là vous vous retrouvez avec un espèce de quadrillage qui j'espère ressort bien ce qui n'est pas forcément le cas je vais essayer de mettre comme ça vous avez un quadrillage alors je vais essayer de faire ouais là ça passe un petit peu mieux donc là vous remarquez vous avez un carré au milieu vous allez prendre deux côtés de part et d'autre et vous allez couper cet endroit là couper cet endroit là couper celui ci et couper celui là l'enjeu c'est juste de pas couper cette ligne au milieu vous imaginez une petite ligne imaginaire en laissant les deux carreaux du centre et vous couperai de part et d'autre donc à ces endroits là en gros je sais pas si ça ressort assez bien à la caméra mais c'est ces endroits là que vous allez couper faut pas couper au delà parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire votre boîte voilà donc du coup on va couper ça façon vous allez bien voir à quel endroit je coupe à quel endroit je coupe hop et on s'arrête là ensuite on refait ici on prend dans l'autre sens et on coupe ici voilà donc là on se retrouve avec notre page où on a nos deux petits éléments qui peuvent être comme ça et on a deux triangles de part et d'autre votre triangle on va s'en occuper tout de suite vous occupez que des triangles la bande du milieu vous en fichez vous occupez du triangle vous avez fait vos pliages par avant je vais voir si j'arrive à faire plus sombre ah nickel là vous allez mieux voir parce que j'ai ma lumière donc c'est pas forcément très pratique donc là vous allez pouvoir plier tel que vous l'avez plié donc cette partie là vous allez la coller vous allez mettre de la colle sur tout le triangle que vous apercevez là hop donc moi je colle avec de la colle scotch la colle verte j'adore faudrait que je teste avec celle de chez action mais j'ai toujours peur vu qu'elle est très liquide j'ai toujours peur que ça déborde puisqu'au final après ça fasse un petit peu sale et puis celle là elle a aussi l'avantage de coller assez vite je les achète par l'autre 3 je sais plus exactement quel prix mais ça va ça reste assez raisonnable et puis pareil si vous avez un peu de colle sur le bord vous frottez un peu ça va voilà donc là vous avez maintenant ça vous allez pouvoir plier correctement de part et d'autre et là vous avez percevez que vous allez pouvoir faire une base de 2 carrés vous allez faire pareil de l'autre côté vous allez plier le triangle et mettre pareil de la colle dessus comme vous venez de faire en fait hop vous pliez vous attendez que la colle prenne un petit peu soit que ça soit un peu solide ça va être largement manipulé puisque vous allez mettre des choses dedans normalement ou pas vous faites comme vous voulez ça peut être simplement éléments de décoration et là pareil vous allez rabattre les deux petites espèces les petites oreilles et là quand vous allez faire ça vous vous rendez compte que on va pouvoir faire un carré là vous avez la base de votre carré donc là vous allez prendre pareil le petit triangle là vous avez un petit triangle vous allez mettre de la colle partout ici vous allez faire ça de chaque côté donc on va faire d'abord un côté donc là on rabat on va s'occuper de ce côté là on met de la colle dessus et là là on prend nos deux petites oreilles et on le colle normalement ça rentre tout pile si vous avez respecté les petites dimensions pareil ça prend assez vite là vous allez faire pareil de l'autre côté vous allez mettre de la colle ici faites attention à pas en mettre partout mais ça je pense que vous le savez en bonne scrappeuse hop et là on reprend l'espèce de petite oreille et là on colle on faut attendre que ça prenne un peu après c'est pas très grave si sur ces deux petits triangles là que vous venez de coller s'il n'y a pas beaucoup de colle parce qu'on va rabattre tout ça donc au final c'est pas bien grave là vous allez pouvoir mettre de la colle sur tout ce qui reste ou là vous pouvez y aller assez généreusement bon pas trop non plus parce que sinon ça va tout déborder et là vous allez remonter vous avez vos restes de pliage de tout à l'heure et là vous allez mettre ça à l'intérieur et le reste vous allez le plaquer le petit rayon qu'on avait on le plaque au fond vous pouvez y aller avec une règle ou ce que vous voulez un bout de crayon ou un bouchon de stylo bic par exemple enfin ce que vous avez sous la main histoire que ça soit bien plaqué l'appareil hop et là on rabat tout ça à chaque fois moi j'insiste un petit peu au niveau du pli comme ça on est sûr que ça va que ça rentre bien solide voilà vous avez votre votre couvercle de votre boîte hop et là vous pouvez le mettre comme ça bon pour l'instant ça sert à rien parce qu'il n'y a rien dedans il n'est pas encore décoré mais la décoration verra ça après j'ai choisi de vous faire réaliser d'abord toutes toutes les bases vous avez cette base là là vous avez le couvercle je vais vous faire réaliser les quatre carrés sur le même principe et encore dernier endroit et après je vous laisse faire les trois autres carrés qui se trouveront dans votre dans votre tour dans votre boîte tour je sais pas comment on appelle ça j'ai pas trop j'ai un peu douté sur le nom que j'allais donner à cette vidéo j'espère que il permettra aux gens de s'y retrouver quand même facilement boîte à escalier aussi ça peut avoir plusieurs noms c'est pour ça que la miniature est importante voilà donc là je viens de finir le carré et puis on se rejoint une fois que vous aurez fait les trois autres et moi aussi voilà je suis en train de finir le dernier carré cube je sais pas trop comment appeler ça un dernier petit panier là on va pouvoir passer à la décoration comme j'ai pu le faire au cours de la vidéo je vais vous redonner vite fait les mesures pour ceux qui ont pas eu le temps qui voudraient vérifier qu'il s'agit bien du bon truc qu'ils ont voilà hop ils sont tous fait on va commencer par décorer le gros truc normalement c'est assez simple puisque vous avez quelque chose de la couleur de votre extérieur c'est à dire ça donc du coup il n'y a qu'un seul truc vous avez l'intérieur l'extérieur ouais l'intérieur j'ai choisi de le faire d'une autre couleur j'ai fait ça avec mes chutes donc moi j'ai choisi de faire l'intérieur de ça il va venir se positionner à l'intérieur hop donc je vous ai pas donné les mesures pour le petit format l'intérieur l'intérieur de la boîte il fait 5,5 par 5,5 et je vous indiquais que vous pouvez le faire avec les restes ou un papier blanc ou ce que vous voulez c'est pas important parce que vous n'allez pas beaucoup le voir au final hop voilà donc ça c'est collé ensuite l'extérieur l'extérieur faisait du 6,6 non du 6 par 6 autant pour moi 6 par 6 on va le déposer au dessus et là vous allez avoir les papiers déco que vous allez mettre tout autour ici qui feront donc je vous disais qu'il fallait quatre feuilles enfin quatre feuilles quatre bouts de papier quoi de 2,5 par 5,5 donc il y en a quatre de la même coloris que l'extérieur et vous pouvez les coller n'hésitez pas à mettre si vous avez une colle un petit peu longue à prendre n'hésitez pas à mettre des pinces des pinces à linge des moi j'en ai quelques unes en bois chez mes parents que je n'ai pas ici forcément particulièrement utile voilà au final avec cette colle là j'en ai pas tant besoin que ça donc dans cette vidéo vous aurez seulement le petit format je vous ai donné toutes les données toutes les informations pour le grand format c'est le même principe je pense que certains d'entre vous auront repris le tuto en cours bien sûr toutes les données que je vous donne à chaque fois ne sont pas bonnes si vous avez fait le grand format mais ça vous vous en doutez c'est possible que je vous fasse quand même un petit truc la prochaine fois si j'en refais un si j'en refais un grand c'est possible que je le fasse avec vous et que je le publie sur youtube c'est vrai que moi c'est quelque chose que qui me dérange pas on va dire pareil je ferai toutes les découpes à l'avant je vous donnerai les informations au fur et à mesure et puis on collera ensemble finalement parce qu'à la fin c'est quand même un c'est pas compliqué c'est surtout un gros travail de découpage avec beaucoup de papier parce que c'est vrai que ça consomme pas mal de papier d'autant plus si vous prenez le grand format mais bon après c'est pas c'est pas exactement la même chose mais du coup ouais je vous disais c'est surtout du découpage et puis beaucoup de collage après faut avoir une colle qui soit prête à coller tout ça moi j'ai consommé un tube hier donc là vous avez le haut on va le laisser sécher tranquillou et là ensuite on va passer au petit carré donc vous avez les intérieurs qui sont à l'intérieur des boîtes 5 par 5 donc c'était avec les restes moi j'ai choisi de faire avec cela mais on s'en fiche un petit peu enfin c'est pas pareil ça sera pas très visible après je vous incite quand même à mettre les quatre mêmes fonds de boîte de la même couleur mais c'est pas c'est pas un drame si c'est pas la même chose ou si c'est des toits un petit peu différents enfin je trouve que ça se voit pas beaucoup après c'est sûr que on est quelques unes à bien aimé quand c'est tout harmonieux tout bien voilà mais après je pense que ça jure pas honnêtement puis ça vous évite de gaspiller trop de papier aussi hop vous voyez c'est tout simple même pour même pour les fonds à mettre ça va vraiment tout vite vous collez à l'intérieur et puis après là vous avez collé tout ce qui est extérieur et les décos extérieures il y avait 12 12 coups de papier encore une fois de 5 cm par 2 donc moi j'ai choisi de reprendre le même papier que pour ma grosse boîte que vous avez pu voir en miniature c'est un papier avec des feuilles un petit peu doré et moi je trouve que c'est super chouette ça ressort bien évidemment pas beaucoup à la caméra parce que je tourne cette vidéo le soir mais bon ça fait l'affaire quand même vraiment je trouve ça super chouette par contre faites gaffe vous en avez que 12 donc ça vous allez le coller donc vous n'avez pas besoin de des restes de colle vous n'avez pas besoin de bah de mettre de de décoration dessus faites bien attention parce que sinon ça sera un peu vous allez devoir recouper en fait 4 4 morceaux pour votre dernier cube puis ça sera un peu nul parce que au final c'est du papier qui sera caché voilà on arrive à la fin de tous ces collages et on va pouvoir mettre ça sur sur votre support de boîte qui est prêt maintenant depuis le début voilà et là par contre je vous conseille vraiment on va forcément j'ai de la colle formidable j'ai même pas enlevé la casserole tout à l'heure du coup je vais essayer de pas la faire tomber hop ça ne colle plus alors là on va commencer par poser une petite boîte en bas on en posera une deuxième ici une deuxième là une deuxième là voilà et après ben je vous conseille de mettre pas mal de colle quand même et de bien laisser sécher clairement là c'est c'est le truc qu'il faut pas qu'il faut pas là limite il y a que vos mains qui vont pouvoir faire quelque chose et puis laisser laisser sécher tout simplement parce que c'est quelque chose qui va être bah ouvert vous allez pouvoir mettre des trucs dedans donc bah si c'est des bijoux ça sera pas forcément enfin quoique je dis peut-être une bêtise j'allais dire si c'est des bijoux ça sera pas forcément lourd quoique ça dépend ce que vous mettez dedans bon sur un petit format c'est moins moins possible que vous puissiez mettre quelque chose de très lourd mais par exemple si vous mettez des petits chocolats des petits chocolats des petites gourmandises et ben vous êtes plus susceptibles d'avoir quelque chose qui penche donc je vous souhaite de mettre de la enfin je vous conseille plutôt de mettre de la bonne colle et de de bien laisser prendre voilà voilà on laisse sécher puis je vous montre tout ça juste après bon je retrouve maintenant que la colle a bien pris bah je vais pouvoir vous redresser un petit peu la caméra comme ça on va pouvoir se voir hop là vous excusez le bazar derrière parce que j'ai tout un tas de projets qui sont en cours j'en ai parlé d'ailleurs un petit peu sur ma page et puis là je vais pouvoir vous montrer comment ça rend voilà hop le petit couvercle et puis on a fini voilà donc du coup là vous pouvez décorer faire ce que vous voulez à votre guise et puis j'espère que ça vous a plu parce que du coup je ne regardais pas au bon endroit mais j'espère que ça vous a plu quand même et puis comme je disais je vais essayer de vous faire le tuto pour la plus grosse boîte je vais pouvoir vous la mettre juste à côté comme ça vous allez pouvoir voir comment ça rend hop hop là vous avez quasiment la même mais du coup c'est pas vraiment la même taille quoi mais bon moi je trouve que les deux sont sympas là il y a juste le dessus où j'ai pas utilisé j'ai utilisé le même mais avec un petit peu de de foil ou un espèce de foil et puis ben voilà vous voyez à peu près la différence mieux que tout à l'heure quoi d'autre j'espère que ça vous a plu que c'était relativement clair que ça a pu vous aider également les petites infos que je vous mets juste après si vous voulez faire le grand format bon faut avoir des grandes feuilles mais bon voilà on fait en fonction du matériel qu'on peut avoir et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas un petit pouce un commentaire et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo salut 1 1 1 1 1 1 1